voici donc un nouvel énoncé on a soit deux points donc qui est de coordonnées donc à 3 moins 2 moins 5 et b donc qui est 1 4 3 4 3 donc ces deux points au nom de donner l'équation paramétrique de la droite ab bon ça c'est assez simple et de préciser quel est le lieu des centres des sphères passant par a et b et donner l'équation de ce lieu donner l'équation de la sphère passant par a et b et de diamètre ab on va faire ce travail là qui est normalement quelque chose d'assez simple donc la première chose je vais placer les points j'ai déjà effacé tout ce qui est ici je vais placer les points je vais aller chercher d'abord le repère 3d on reprend le point donc à 3,5 je met un égal comme ça je peux faire directement une copie sur geogibra voilà premier point 3 moins 2 moins 5 il est là alors je vais rechercher l'autre je fais une copie de b égale tant qu'il reconnaît les caractères c'est bon s'il ne reconnaît plus les caractères à ce moment bon ça n'ira pas pour la copie et là on a le point b bon on a la droite bien sûr ab alors comment trouver la droite bon on a deux points je vais aller chercher ces deux points là on a la droite bon 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 on bon on va tracer donc là la droite droite bon il nous faut une direction la direction on a un point de passage je prends 2 3 moins 2 5 qui fait x alors il demande une équation paramétrique je vais la faire tout de suite avant tout je vais faire l'équation cartésienne x moins 3 x moins 3 égale y plus 2 égale z plus 5 le tout sur le système de paramètres directeurs on fait où je vais faire 3 moins 1 2 moins 2 moins 4 moins 6 et moins 5 moins 3 moins 8 donc c'est 1 moins trop 1 moins 3 moins 4 donc ici on aura x égale 2 lambda plus 3 y égale moins 6 lambda moins 2 et z égale moins oui lambda moins 5 donc je vais aller voir sur géogebra 2 moins 2 6 8 oui c'est l'opposé c'est l'opposé de moins de 6 enfin c'est 3 moins 2 moins 5 je m'excuse 3 moins 2 moins 5 et là on a bien 3 moins 2 moins 5 donc l'équation là elle est bonne l'équation de la droite ab ça c'est la droite alors maintenant on va s'intéresser donc au petit b donc on a l'équation paramétrique de la droite on demande de préciser quel est le lieu des centres des sphères passant par ab et donner l'équation de ce lieu bien c'est le plan médiateur c'est le plan médiateur plan médiateur alors il me faut un 2 points ab voilà c'est le plan médiateur ici donc alors comment trouver ce plan médiateur il faut trouver le milieu de ab je vais trouver le milieu de ab et qui est 3 plus 1 sur 2 moins 2 plus 4 sur 2 et moins 5 moins 3 sur 2 là on aura x y rec et z on aura le milieu m le point m milieu qui vaut 4 sur 2 ça fait 2 4 moins 2 sur 2 ça fait 1 ouais mais ici ça fait aussi 1 parce que j'ai déjà disé par 2 c'est 2 1 et moins 8 sur 2 moins 4 donc le milieu c'est 2 2 à moins 4 2 à moins 4 on va chercher le milieu de ab milieu centre de a virgule b voilà 2 1 moins 1 donc il va passer par 2 1 moins 8 divisé par 2 il y a une petite erreur ouais c'est parce que c'est plus 3 moins 5 plus 3 moins 2 moins 2 sur 2 c'est moins 1 donc c'est 2 1 moins 1 2 1 moins 1 bon je vais l'appeler m m pour milieu alors maintenant pour avoir le plan médiateur vous connaissez la direction de la droite de la droite et donc la droite est perpendiculaire au plan donc elle joue le rôle de normal le vecteur directeur de la droite joue le rôle de normal regardez l'angle alors le plan c'est a et la droite c'est f vous avez 90 degrés donc en fait la direction de la droite joue vecteur normal du plan donc voilà la droite c'est moins 2 si switch peut prendre si je divise par 2 ce qui fait moins 1 3 4 donc c'est moins x plus 3 y plus 4 z égale 0 voilà ça c'est le plan qui passe par l'origine j'ai pas besoin de ça je vais le faire passer par le point milieu donc c'est moins 1 x alors le moins 2 plus 3 fois y moins 1 plus 4 fois z plus 1 égale 0 voilà et là c'est le plan médiateur voilà comment on le trouve c'est la même chose que celui-ci donc c'est bien le plan médiateur donc maintenant je vais mettre un point quelconque je vais attacher un point quelconque point sur objet voilà et là à partir de là je peux tracer une sphère de centre passant par ce point là et passant par AB il va passer par AB donc je peux tracer tout un ensemble de points enfin je peux prendre un point quelconque du plan je vais en attacher un autre où on veut point sur objet je vais mettre ici par exemple et à partir de là je peux faire une sphère qui aura pour cent entre le point que je viens de mettre sur le plan je prends une sphère et qui va passer par ouais mais là c'est pas le plan médiateur je me suis complètement gouré c'est pas le plan médiateur ça j'ai mis un point qui n'était pas dans le plan médiateur donc c'est normal qu'il ne passe pas par là donc je vais retirer ça ce point là n'est pas bon je vais recommencer je vais remettre je n'ai pas mis un point sur le plan médiateur je me suis complètement trompé puisque le plan médiateur bon je vais le tourner je le tourne je prends un point sur le plan médiateur point sur objet je vais le mettre ici je vais le mettre ici j'espère qu'il est sur le plan médiateur là oui il est sur le plan médiateur et là je vais pas aller chercher une sphère qui va s'accrocher au point e passant par passant par b il passe par a b voilà donc en fait le lieu c'est tout bonnement le plan médiateur donc préciser quel est le lieu des sphères passant par p passant par ah je m'excuse par a et b ça c'est un pètre perdu c'est une mètre perdu ça passant par a et b et donner l'équation de ce lieu c'est le plan médiateur le plan médiateur au segment a b et tout point du plan médiateur on pourra construire une sphère passant par a et b alors maintenant la dernière question on demande donner l'équation de la sphère passant par a et b et de diamètre a b bon là bon ça veut dire qu'il passe par le milieu va passer par le voilà ici c'est pas ça ça veut dire qu'il va passer par le milieu le milieu on le connaît le milieu il vaut 2 1-1 je vais chercher le milieu donc on aura x x moins 2 carré bien sûr plus y moins 1 au carré plus z plus 1 au carré égale la distance ab c'est la distance euclidienne de ab je suppose que vous savez faire c'est racine carré bon on fait un calcul de racine carré voilà c'est ça là il passe bien par ab bon la distance ab attention c'est pas bon c'est pas bon parce que c'est distance au carré non c'est même pas la distance ab c'est la distance mb c'est le rayon que je vais mettre au carré je vais recommencer tout ça parce que je me suis trompé bon tout d'abord je vais chercher la distance je vais le faire directement en espérant qu'il va prendre toute la ligne en une fois x moins 2 au carré plus y moins 1 au carré plus z plus 1 au carré égal distance m a ou distance mb peu importe distance m,b ou m a peu importe et je m'en carré et voilà ça sert là on peut voir qu'ils passent par a et b il passe par a et b alors ce a on le voit très peu je vais retirer le point a point a est là point b est ici alors la distance vous pouvez la calculer facilement un bon c'est entre mb ou m a peu importe vous avez le point a et point b 1 4 3 comme il est au carré j'ai pas besoin de mettre la racine carré regardez distance mb au carré n'a pas besoin de racines carré parce qu'il est au carré ça fait 26 donc je vous calculez ça c'est donc il faut que j'aille chercher le point b bon maintenant distance je crois qu'on peut faire aussi comme ceci agir mb ah oui mais 20 ouais parce qu'il est cesse j'ai pas mis au carré voilà 26 j'aurais pu mettre comme ceci distance mb maintenant je peux calculer aussi bon comme il est au carré j'ai pas besoin de mettre la racine carré mais il faut rechercher le point a ou b peu importe à 4 ans je prends ta 4 ans 1 moins 2 carré plus 4 moins 1 carré plus 3 plus 1 au carré bâtisse c'est comme ça qu'on calcule la distance dans ce que je vais faire bon le problème il est terminé tout a été résolu on a l'équation la serre on a l'équation de la paramétrique de la droite à ab là on a l'équation enfin le lieu qui le plan médiateur des plans enfin c'est le plan pour lequel tout en tout point on peut construire une sphère passant par le point ab et on a l'équation de la sphère passant par ab et de diamètre ab c'est à dire de rayon mb ou de rayon ma donc c'est une question qui va aussi vite aussi va très vite cette question là maintenant je veux juste faire un petit truc c'est de remettre un point quelconque soit attaché un objet point n'importe où ayant ceci je trace une sphère centre point centre cc va passer par a enfin par b et d'office normalement il devrait passer par a et voilà on voit bien qu'il passe par a je vais retirer la première sphère parce que c'est vrai qu'elle gâche un petit peu la vue elle passe par a et par b donc vous voyez bien que c'est c'est bien le plan médiateur donc si vous prenez un point quelconque de la sphère enfin un point quelconque du plan médiateur il sera centre d'une sphère qui va passer par ab quel que soit le point que vous allez prendre il est quelconque un point quelconque par contre je ne sais pas où ce que l'autre sphère est passé c'est celle ci alors on pourrait construire toute une panoplie de de sphère passant par a et b on aurait toute une panoplie de sphère je pourrais prendre une autre enfin je pourrais prendre un point quelconque point sur objet je prends une sphère db en voilà en voilà un autre le problème ça c'est pas le plan médiateur je suis complètement bourré parce que c'est pas le plan médiateur je vais enlever ça des plans médiateur c'est pas celui là c'est l'autre j'ai fait la même erreur que enlevons ce point des plans médiateur il en balle donc je prends je reprends un point si dans le plan médiateur il va passer par b et passera pas je vais en prendre un autre un point je peux le mettre de l'autre côté un bon temps que je sais le maître d'un côté ou dans l'autre par rapport ça change rien faire partir de e point b donc c'est toutes des sphères qui pensent par le point a et b vérifier voilà regardez bien donc j'ai la sphère j'ai la sphère j'ai la sphère à appartient à y tout à appartient à j j'ai tout appartient à k j'ai mis car tu attends de nouveau je vais dupliquer des appartient à j appartient à j tout appliqué b appartient à k donc vous voyez que c'est toujours vrai du moment que le point appartient au plan médiateur il appartiendra toujours à une sphère une sphère bien sûr qu'ils passent par a et b pour autant que le centre soit sur le plan médiateur je remercie merci merci Sous-titrage ST' 501